L'appauvrissement de la couche d'ozone observée dans les années 80 tire sa source des substances chimiques qu'on retrouve dans la réfrigération et la climatisation. Elles sont nommées SAO, substances appauvrissant la couche d'ozone. La signature du protocole de Montréal, en 1987, réglemente la vente, le stockage, l'utilisation et la manutention en vie de réduire et à terme d'éliminer complètement ces substances. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont aussi prises par les autorités. La Côte d'Ivoire, notre pays, s'est engagée à œuvrer pour l'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Le Bureau national Ozone Côte d'Ivoire, dans l'optique de fournir des outils nécessaires aux agents des douanes et aux contrôleurs du ministère du Commerce, a initié un atelier de formation. Cette formation, elle vient à point parce que les chlorofluorocarbones sont interdits depuis le 1er janvier 2010. Mais maintenant, il y a le gaz qui alimente la climatisation, c'est-à-dire le R22. Et ce R22-là, qui a un potentiel d'appauvrissement moindre, est autorisé encore jusqu'à l'année 2030. L'appauvrissement de la couche d'ozone augmente les effets des rayons ultraviolets sur la terre, entraînant du coup des perturbations climatiques un recul de la biodiversité et plus de cancers de la peau. Et ce R23-là, qui a un potentiel d'appauvrissement de la peau.